Salut à toutes et à tous, on se retrouve sur ce let's play sur Baldur's Gate 3. Donc nous étions arrivés ici, on est sous la prison, on est partis pour libérer Ansur. Pour libérer Ansur, nous devons effectuer plusieurs épreuves. C'est les statues qui lancent les épreuves dans différentes salles. J'en ai fait une pour l'instant, malheureusement j'ai oublié d'enregistrer, donc je la refais en enregistrant. Ça se passe par là, donc là on peut ouvrir la porte. Et on arrive ici. Ici vous allez avoir une torche à prendre et vous devez vous battre contre des mecs pendant plusieurs tours. Il y a des élémentaux essentiellement et des myrminots. Et quand vous prenez la torche, vous l'avez dans la main et l'épreuve commence. Donc ce qu'il faut faire attention à faire, c'est pas prendre la torche avec votre guerrier, votre voleur ou votre barbare par exemple, ceux qui manient des armes, puisque vous allez avoir la torche en main. Donc pour taper avec la torche, on fait pas beaucoup de dégâts. Et donc voilà, on va cliquer sur la statue, take the torch, on prend la torche et c'est parti pour le combat. On va cliquer ça tout de suite, ou on va taper. Oh ça fait mal, ça fait mal ça, c'est bien. Ah il vole, il vole, il se tépait à partir de l'élément. Donc le but c'est de survivre, vous voyez, 4 tours. C'est pas très dur, c'est pas très dur. J'ai fait un sort de halle sombrement. Pas besoin de faire de soin. Bon, on doit rester là. Non. Vas-y non, tape. Tape non. Un sort de halle sombre, c'est monstrueux. On va avancer, on va se mettre au milieu. On va attendre tranquillement que ça se passe. Je vais faire mon esprit gardien. C'est fort, à part au niveau, ça fait des dégâts en plus, ça. Je vais juste bouger tranquillement. Pour faire quelques dégâts. Voilà. Ah, il a cassé ma concentration. C'est dommage. Ah, puis il a mis un sacré coup, hein. Voilà, là ça agro un peu plus. Je sais se claquer une petite fireball. Ça leur a fait mal. Il me barille le plus loin possible. Vous voyez, à chaque fois qu'on passe un tour, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui s'allume ici en haut. Oh, mais, tape-le. Petit lag, là. Toujours pas mort, hein. Voilà. Ça lagouille un petit peu, là, ce passage. Écoute, moi, je pense que j'ai moto-soigné, niveau 4. Peut-être un soin, niveau 2, de complément. Voilà, c'est très bien. Alors, si un de vos personnages est au sol, les preuves s'arrêtent. Je vous le dis tout de suite. C'est important de bien soigner ses personnages pour pas qu'il y en ait un qui se retrouve au sol. Regarde, ça fait focus de fou, en plus. Ça sert à rien de coup de pied, de toute façon, on l'a vu. Ils ont tendance à focus un personnage. Je me montre s'il ne focus pas celui qui a la torche, d'ailleurs. Alors, ensuite, qu'avons-nous, là ? On va attaquer celui-là. On peut pas lui faire ça ? Si, on peut. Chac. Échac. Ok. Hop. Alors, mon mage. Mon mage. On a quoi ? On a un mec là, on a un mec là. Si je me mets ici, peut-être qu'avec le rayon, je peux tous les avoir. Il y a d'autres gars. Là-bas. On va taper en niveau 6. Alors, lui, il a plus beaucoup de vie. On va essayer de lui mettre. On peut pas l'avoir, lui. On va aller, on fait comme ça. Je m'en sors pas mal, j'ai l'impression. Mais je l'ai pas tué, lui. C'est dommage. Il va les tuer là. Il va les taper là. Il va peut-être tuer aussi. C'est bien. Il va faire une ténérité là-bas. Et il re-tape. Oh là là. Le sort de hâte, il est hyper rentable. Bon, elle, il faut qu'elle se soigne. Décidément. Gros soin sur sa pomme. Désolé, ça lag un petit peu là. Désolé pour... Je relancerai le jeu après cette épreuve. Peut-être au jour d'amarrer mon PC. Hop. On fait suivre. Vivre encore deux tours. Pour l'instant, c'est bien parti. J'ai un perso par terre. Bon, il n'est pas mort. Peut-être qu'il ne fallait pas qu'il meure. Je ne sais pas. Qu'est-ce que je peux faire avec lui ? Me casser parce que je suis silence. On va faire le maximum. On va faire une fireball la plus grosse possible. On va se casser ici. On prend le tour. Toi, tu tapes. Je ne sais pas ce que tu sais faire. On tape. Bon. Oui, je ne peux pas. Il faut que je sorte de ce truc. Je réussisse. C'est un jeu de sauvegarde. Je soigne un starion. Non, non. C'est peut-être celui qui a la torche qui ne doit pas tomber. Parce que moi, c'était celui qui a la torche qui est tombé tout à l'heure. Ça marche peut-être comme ça. On va survivre un tour encore. Je tente le coup de bouclier. Et militer. Ah, les auras, ça réduit au silence. C'est un peu chiant, là, leur tourbillon, là. C'est un petit peu relou. Oh, ça fait mal. Voilà. Moi, c'est simple. Je vais sauter de là. Hop. Rien faire de spécial. Et voilà. On a fini. Voilà. On a réussi l'épreuve. L'épreuve consistait donc à survivre. Tout simplement. Plusieurs tours. Donc, ce que je vais faire, j'ai fait un peu de montage. Je vais redémarrer mon PC parce que je vois qu'il y a un petit souci, là, d'optimisation. Et je vous reprends tout de suite. A tout de suite. Me revoilà. Donc, pour la suite, on avait remporté cette épreuve. J'ai rechargé après avoir redémarré. Est-ce qu'on peut faire un repos ? On fait un petit repos, peut-être ? Encore pas mal de spells. Je peux peut-être récupérer des sans-place-formes-sorts. Un niveau 5, peut-être. Et un autre. On fait un repos court. On va quand même sauvegarder. Après ça. Et on y va pour la suite des épreuves. Alors, la suite des épreuves, je ne les ai jamais faites. On va les découvrir ensemble. Celle-là, je l'avais déjà faite. Et là, il y a une grosse porte. On va aller là, déjà. Il y a une statue, là. Le brouillard. Stade de la justice. On rétablit l'équipe de la justice. La balance. Une niche vide. Un juge. Tableau voilé, tableau voilé. On n'aille à tout seul. On va prendre une belle guerre, il faut qu'il y ait plus de poignerie. La douleur. Il faut être un tableau, là. Ah, il faut sûrement prendre un tableau, le jugement, la chasse, le vol. Hum, il y a des tableaux, donc. Lancer un objet. J'imagine que c'est un objet qu'on récupère dans cette pièce. Ce qu'il s'est passé apparemment c'est qu'il y a une pomme qui a été volée, là il le juge. C'est quoi ? Ça on avait déjà lu, le vol on a déjà lu. La chasse. C'est intéressant. Estale Viridien c'est le seul truc qu'on a looté là. Donc on va essayer de le mettre dans ce truc, la niche vide. J'aime pas de looter un truc là. Estale. Non. Ah il y a des torches en tête de dragon là-haut. Encore. Ça dit pas qu'il faut encore les électrocuter quand même. C'est étrange. Qu'est-ce qu'il faut faire ici ? Rendre la justice. Je vais regarder un petit peu ce que je dois faire. On a donc ces trois tableaux voilés et là on a un truc niche vide. Ah il y a un truc là, regardez. Il y a un truc qui est rendu. Le vol est rendu. Le vol est rendu. Le vol est rendu. Une loi de découverteбуlle. Mais la déc Fortunately, il faut encore passer par le cas de Dieu. Le démonitent. Un roté. Un roté. Une jeune mère. Non arec surgaé dans la piscail. Une fu... Freedot. Un raté. Un raté prévu. Un peintre. Un raté 자기ắc dis− дорог When'sesiné, il y a more 10 jours pour sauver. C'est Edu dumuşer screenshots desouchés au mur derrière lui. Donc, maintenant qu'on a fait ça, on peut faire quoi avec ça ? On peut aller ramasser les tableaux. Voilà ! Ah d'accord, il faut donner, ah d'accord, ouais, je l'ai fait un peu au pif ça, la deuxième partie, soit on le paon, soit on le libère, soit on le met en prison, donc on peut aller donner le bon jugement. Ok, très bien, donc ça c'est fait. Et bah dis donc, les gars, on va faire une petite sauvegarde. Est-ce qu'il y a d'autres trucs à faire ou pas ? Ah oui, donc là on a où ? Voilà, et là il y a un troisième, regardez. Là il y a la statue, et là il y a un mec là aussi. Ah, il y a encore une porte là. Et là il y a un passage, non ? Il y a une porte ici, on peut marcher là-dessus ? Ah ouais. Donc il y a bien quatre épreuves. Allons-y pour la quatrième épreuve. Ah dis donc, c'est marrant comme truc, de faire des épreuves et tout. Franchement elle a été tirée par les cheveux celle-là. Il fallait dissiper la malédiction, et euh... Ah, il y avait un livre volant là. Il y a un bouquin. Hamster géant miniature d'Ogispris. Il y a un bouquin. Ok. 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 C'est parti. 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 qui arrive enfin, C'est parti. 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 clac. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. 3 pv. C'est parti. 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 J'ai tué Anzor sans nécessité, pour le crime d'être livid, il m'a tué à la première fois. C'est comme je vous disais, je suis juste comme toi, un aventurier qui rêve pour gré. Comme le capitaine de la Wandering Eye, j'ai obtenu assez d'argent pour finir toute cette gâte. J'ai resté pendant longtemps, pour regarder ma ville s'éteindre, mais ce n'était pas suffisant. J'ai devenu resté de nouveau, l'eau m'a appelé à moi, et j'ai rassuré à elle avec des armes ouvertes. La vie à l'aise n'était pas facile, notre dernière aventure était nul, mon navire a été détruit, ma crée a été perdue. Oh, mais dis donc, l'histoire de ce Tinnitid est incroyable ! J'ai été déterminé de retourner en triomphe, encore une fois. J'ai oublié d'un trésor dans le ciel, j'ai essayé de le trouver. Ce que j'ai trouvé, c'était une colonie élevée, où j'ai acquié un Tadpole, très bien comme toi, et je suis devenu un Flayer de Monde, et j'ai entré à l'Eldre Brain. C'était Anzor qui m'a trouvé. C'était Anzor qui m'a pris de la domination du cerveau. Anzor qui m'a trouvée à la maison. Il a essayé de me currer de ma maladie. Il a appelé à chaque healer qu'il pouvait trouver. J'ai presque brûlé son esprit dans le tent. Mais il a fallé de comprendre. C'était Anzor qui m'a dit. Il a de l'étonnant. Il n'a pas l'étonnant. Il n'avait pas l'étonnant. J'ai pas l'étonnant. Mais il n'a fait souder. J'étais au cœur de la grandeur de mon rêve, mais tout qu'il pouvait voir, c'était un flay de mind. Il m'a venu à moi pendant que je dormais, une mort mort dans sa tête. Je n'avais pas de choix, mais de la mort. C'était un acte de self-preservation. Qu'est-ce que je lui ai dit ? J'avais voulu le tuer, et il s'est défendu en même temps. Moi aussi. J'espère que je n'ai jamais trouvé moi-même dans cette situation. Ok, bon on va le looter, ce dragon. C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? Mais c'est quoi ? Attends, on prend le nain, on prend le nain, on prend le nain plutôt. Le nain, ouh le nain, ouh le nain. C'est beau. Oh je prends. Oh une arme plus trois. Oh là 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 là. Oh il n'est pas demain. Je m'équipe. Lisons cette note. Ouais, c'est de l'élitide. Il a écrit cette lettre. Ok, bah écoutez on l'a buté. On l'a buté le dragon. Voilà. Il est dead. On va poser devant, tranquille. Petite pause comme on faisait dans un haut quand on butait des dragons. Ah les gars on fait une pause pour ma guilde. Bon bah super, les gars, on va fouiller quand même un petit peu la zone. Et puis on va arrêter cette vidéo là, qui a été une vidéo déjà assez cool sur Ansur. Il y a un casque là-bas, casque de balle de rien. On va aller prendre ce petit casque. On va faire une sauvegarde aussi important parce qu'on va débuter quand même. On va vite tout refaire. Il y a comme un passage secret qui s'est ouvert. On n'a rien fouillé d'autre. Un casque de légende. Peut-être rien d'autre à fouiller. Peut-être faire un petit repos. Oh, c'est un casque légendaire, les gars. C'est légendaire. Deux points de vie par tour. Mais je ne ferais pas très vite. Je fais des coups de critique aux porteurs pas mal. Franchement, les deux sont bien. Les deux sont bien en vrai. Je ne l'ai pas affiché, tiens, ce casque-là. Il est extrêmement laid. Je vais l'équiper et s'il est beau, je le mets. Il est extrêmement laid aussi. Après, mon nain est extrêmement laid. Donc, vas-y, juste pour le dire, c'est légendaire. Je vais le mettre, tu vois. Je suis stuff légendaire, les gars. Ça fait stylé de dire ça, non ? Allez, on se casse. Et voilà la porte. On arrive où ? On arrive où ? On arrive ici. D'accord. Et ici, c'est où ? C'est au début. C'est au début de la zone. Et voilà, les gars. La vidéo est finie. J'espère que vous aurez kiffé cette vidéo. Moi, j'ai vraiment kiffé d'affronter un dragon. C'était vraiment cool. Vous avez vu les loot qu'on a chopé. Deux légendaires. C'est vraiment cool, franchement, pour le personnage. Là, c'est classe. Là, le DP, elle est fat. Elle est vraiment fat, quoi. Et puis, à demain, énorme. Je suis assez content. Je suis assez content de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. On se retrouve bientôt pour la suite. Et pour la suite, ce sera d'aller taper Gortage. Donc, je pense que c'était le bon choix. Vraiment le bon choix d'aller taper Gortage en premier. D'aller taper en dessous en premier. Parce qu'on arrive avec du gros stuff pour Gortage. Donc, on va être bien, quoi. Allez, les gars. Ciao. A bientôt sur la chaîne Kaboz pour la suite des aventures. Bye.